Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Cet épisode du balado Infobref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Oster. Voici l'essentiel des nouvelles ce vendredi 19 avril. Israël aurait lancé une attaque contre l'Iran. Selon des sources américaines, Israël a lancé cette nuit une attaque de missiles contre au moins une cible située sur le territoire iranien. Cette attaque serait une riposte à celle de l'Iran contre Israël la fin de semaine dernière. En Iran, les vols ont été suspendus dans trois aéroports, dont celui de la capitale, Téhéran. L'agence de presse iranienne a indiqué que les systèmes de défense antiaériens ont été activés dans plusieurs provinces du pays et que trois drones ont été abattus. Québec hausse le taux d'inclusion des gains en capital supérieur à 250 000 dollars. Le gouvernement Legault a annoncé qu'il ajusterait le régime fiscal québécois pour l'harmoniser avec plusieurs mesures proposées dans le budget fédéral, dont l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital dans le revenu imposable. Pour mémoire, le gouvernement fédéral veut augmenter la part des gains en capital qui est imposable. À compter du 25 juin, elle passera de 50% à 67% pour les gains en capital annuels qui sont supérieurs à 250 000 dollars. Plus d'un millier d'artistes et de professionnels du milieu culturel ont manifesté hier devant les bureaux du ministre de la Culture à Montréal. Ils jugent insuffisant le budget accordé au Conseil des Arts et des Lettres du Québec. Ils estiment qu'il y manque 100 millions de dollars pour atteindre un seuil minimum viable. Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, est venu écouter les revendications des manifestants. Il a dit qu'il comptait trouver des sommes additionnelles à l'intérieur des budgets octroyés à son ministère. Être inscrit à un groupe de médecins de famille n'assure pas un suivi médical. Le guichet d'accès à la première ligne a permis, depuis 2022, d'inscrire plus de 900 000 Québécois à un groupe de médecins de famille, un GMF. Or, seulement la moitié des patients ainsi inscrits ont consulté un médecin de leur GMF au cours des deux dernières années. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a indiqué qu'il comptait vérifier si les médecins avaient bien respecté leur entente avec le gouvernement pour savoir s'ils ont bien offert plus de rendez-vous pour accueillir, en plus des patients qu'ils suivaient déjà, de nouveaux patients qui étaient sans médecin de famille et ont été inscrits à un GMF. Les changements de climatique pourraient coûter bien plus cher que prévu. Selon une étude publiée par des chercheurs allemands dans la revue scientifique Nature, l'impact économique des changements climatiques s'élèvera, d'ici 2050, à 38 000 milliards de dollars américains par an. Cela représenterait une réduction des revenus mondiaux de presque 20% par rapport à ce qu'ils auraient été sans réchauffement climatique. Et ce montant ne tient pas compte de l'impact de certains phénomènes, comme l'élévation du niveau de la mer et les vagues de chaleur. Des auteurs de l'étude estiment que le coût d'une inaction climatique serait six fois plus élevé que le coût des mesures qui seraient nécessaires pour limiter le réchauffement de la Terre à 2 degrés Celsius. Un mot maintenant de notre commanditaire, grand partenaire d'Infobref. Planet Oster propose une solution de stockage massive pour préserver vos données, comme les archives de vos ordinateurs, et de sites web transactionnels. Avec l'offre N0C Storage, vous pouvez stocker jusqu'à 1000 Teraoctets de données au Québec sans frais supplémentaires pour la bande passante, entrante ou sortante. Discutez de vos besoins en stockage ou pour reprise après sinistre avec l'équipe de Planet Oster à planetoster.com. Le conseil Mohawk de Kanawake, sur la rive sud de Montréal, a signé une entente avec Hydro-Québec qui lui permet d'obtenir 10% des parts de la ligne RTL New York. Cette ligne de 58 kilomètres reliera le poste RTL, à la Prairie en Montérégie, à la frontière du Québec et de l'État de New York. Ce sera donc une partie de la liaison qui doit fournir de l'électricité à la ville de New York, à compter de 2026. Des jardins arrivent dans le marché des fonds indiciels négociés en bourse, avec quatre premiers fonds indiciels qui viennent d'être lancés à la Bourse de Toronto. L'un de ces FNB cherche à reproduire la performance d'un indice d'obligation d'entreprises canadiennes. Les trois autres fonds cherchent à reproduire la performance d'indices boursiers, l'un pour les actions d'entreprises canadiennes, un autre pour des actions américaines et le troisième pour des actions internationales. La start-up montréalaise EOSYC obtient 25 millions de dollars pour exporter ses éoliennes. EOSYC fabrique des petites éoliennes qui sont conçues pour les fermes ou les installations commerciales et industrielles où l'on peut produire suffisamment d'électricité à partir du vent pour pouvoir en revendre à un réseau externe. Exportation et Développement Canada et le Fonds de solidarité FTQ investissent chacun 10 millions de dollars dans l'entreprise. A cela s'ajoute un prêt de 5 millions de dollars d'investissement Québec. EOSYC compte utiliser ce financement pour accélérer son expansion aux Etats-Unis et en Europe. Meta a présenté une version améliorée de son grand modèle de langage. La nouvelle version s'appelle LAMA 3. LAMA avec deux L. D'ici quelques semaines, cette nouvelle version succédera à LAMA 2 comme moteur de l'assistant d'intelligence artificielle générative de Meta. Ce nouvel assistant, qui est disponible depuis peu dans les applications de Meta, permet d'y effectuer des recherches et de générer du contenu. Il pourrait bientôt devenir plus efficace parce que Meta décrit LAMA 3 comme plus puissant et plus rapide que son prédécesseur. Et puis TikTok a lancé au Canada et en Australie TikTok Note, une application dédiée aux photos et aux textes. Elle est disponible déjà sur iOS et Android. Contrairement à Instagram, Note offre la possibilité d'accompagner chaque photo publiée d'un titre et d'une légende. Autre différence avec Instagram, TikTok Note ne permet pas de publier des courtes vidéos, des Reels, puisque c'est déjà ce que fait l'application TikTok elle-même. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne fin de semaine et à lundi matin.